Madame le ministre, la semaine prochaine, c'est le Conseil de l'Europe. Vous avez été invitée. Pourquoi ? À quel titre ? Je crois que le Conseil de l'Europe consacre une session à la situation des femmes en Europe. Je vais donc parler de la situation des femmes en France, comparée à celle des autres pays européens. Est-ce que la femme française est moins libre que la femme américaine, d'après vous ? Libre par rapport à quoi ? C'est ce que je vous demande. Définissez ce que c'est que la liberté pour vous en tant que... Écoutez, on n'est jamais libre. Il ne faut pas employer ce terme de liberté et de libération à tort et à travers, comme on ne le fait pas vous, je m'excuse de vous dire ça, mais comme on le fait en général. On n'est jamais libéré que de soi-même. La liberté, ça n'existe pas par rapport à quelque chose d'abstrait ou de grandiose. Alors être libéré de soi-même, ça veut dire être libéré d'un certain nombre de préjugés et d'attitudes. Et ça veut dire aussi avoir la liberté économique. Il n'y a pas de liberté sans liberté économique. C'est bien clair. Je ne sais même pas ce que signifie la liberté si vous avez besoin de supplier votre mari ou même de lui demander très gentiment de quoi payer une paire de bas. Où est la liberté dans cette situation ? Du point de vue politique, est-ce que les femmes françaises participent beaucoup à la vie politique ou est-ce que vous pensez que les femmes s'en désintéressent ? Je ne dirais pas qu'elles s'en désintéressent, non. Je dirais que pour se désintéresser, il faut avoir été intéressées, n'est-ce pas ? Donc je dirais surtout qu'elles n'ont pas encore, en grande partie, été amenées à s'y intéresser. Il n'y a pas tellement longtemps qu'elles votent. Et il est évident que la génération des femmes qui avaient déjà 30 ou 35 ans au moment où le droit de vote leur a été donné n'a pas été élevée de façon à s'intéresser à la politique. Elle participe peu. Elle commence à participer à la vie municipale et je crois que c'est une très bonne préparation à la vie politique puisqu'il s'agit de choses que chacun peut comprendre, toucher du doigt, c'est concret. Je crois que c'est la voie par laquelle les femmes entreront dans la vie politique. Mais ce sera long. Pourquoi long ? Oh, pour toutes sortes de raisons. D'abord parce qu'il y a certainement une certaine méfiance des hommes et des femmes vis-à-vis des femmes quand elles sont jeunes, je dirais. Ce qui me paraît assez normal. On accepte Mme Goldamer comme chef d'État. On accepte Mme Ndira Gorni. Pourquoi ? Parce qu'elles ne sont pas jeunes. Parce qu'elles ont l'image de la mère et n'ont pas une image, comment dirais-je, une image sexualisée. Je crois qu'une femme qui a une image sexualisée, donc qui est jeune, ne peut pas facilement entrer dans le jeu politique. Dans les postes importants, justement, sans même parler des postes importants, dans les entreprises en général, on dit que les femmes sont moins qualifiées que les hommes. Vous pensez que c'est un phénomène national ou un phénomène international ? Qu'est-ce que vous entendez par moins qualifiées ? Moins capables ? Non, je ne veux pas dire moins capables. Je veux dire moins qualifiées en ce sens qu'elles ne peuvent pas prendre des emplois élevés parce qu'elles n'ont pas les qualifications. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Il y a une discrimination très forte au niveau de la classe ouvrière parce qu'en effet, les femmes n'ont pas reçu de formation professionnelle. Elles sont donc rejetées dans les emplois les plus bas et les plus mal payées. Et c'est une façon très commode, d'ailleurs, de les exploiter. Alors, dès qu'on entre dans des fonctions un peu plus sophistiquées, les femmes reçoivent une très bonne formation. Les femmes en France, en tout cas, meilleures qu'aux États-Unis, en chiffres. Je veux dire, les femmes reçoivent au point de vue éducation supérieure. Elles sont dans une proportion aussi élevée que les garçons parmi les bachelières, ça va de soi, et ensuite dans l'enseignement supérieur. Au contraire, il y a plutôt un gâchis des connaissances et des études qui ont été faites par des femmes. Seulement, quand elles se présentent quelque part, il est exact qu'on leur dit, c'est très bien, vous avez tel ou tel diplôme très important, mais est-ce que vous savez taper à la machine ? Ce qu'on ne demanderait pas à un homme. Il y a donc une tendance à l'exploitation des capacités féminines pour les payer moins cher. C'est une tendance normale qui a existé à travers les siècles et contre lesquels il faut lutter patiemment, sans se figurer que les hommes sont des tyrans et des sadiques, et en comprenant que c'est quelque chose de très profond, de très ancien, qu'il faut réussir à transformer lentement. Est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité, et que faudrait-il faire pour que les femmes n'abandonnent pas, qu'elles puissent se marier, avoir des enfants, et néanmoins continuer et accéder à des postes importants ? Le vrai problème, ce n'est pas tellement de savoir si pendant un temps elle abandonne ou si elle décide de continuer en ayant des enfants. Le vrai problème se passe dans la tête. Il s'agit de savoir si, lorsqu'une femme aujourd'hui a 20 ans, 22 ans, 25 ans, et qu'elle a des enfants, elle se figure qu'une fois que ses enfants seront élevés, elle sera vieille, et que jamais elle n'aura à se réinsérer dans le monde du travail, ou si elle comprend, si elle admet, si dans sa tête elle est élevée, dans l'idée que le temps des enfants est un temps de sa vie relativement très bref, c'est-à-dire un tiers de sa vie adulte. Pourquoi, et est-ce que c'est vraiment souhaitable, ce mouvement de libération de la femme ? Est-ce que la libération ne doit pas se faire d'elle-même, par votre aide, par vous qui êtes ministre de la condition féminine ? Je vous ai dit ce que je pensais tout à l'heure du mot libération. Mais le MLF a joué un rôle en France incontestable, de détonateur, je dirais, ou même de catalyseur d'un certain nombre de choses qui étaient dans l'air. Je crois qu'on ne peut pas du tout le comparer au women's libres, puisque le MLF n'est pas structuré, à ma connaissance, n'a pas de leader, et volontairement n'a pas de leader, n'a pas de porte-parole, n'a pas de doctrine ouvertement exprimée, qu'on trouve à l'intérieur du MLF aussi bien des femmes assez modérées qui s'interrogent sur la façon de changer la condition féminine que des femmes extrêmement véhémentes, d'autres ont élaboré des doctrines politiques très avancées à partir de ce qu'elles ont constaté de la condition féminine. Donc c'est tout à fait, je ne dirais pas confus, parce qu'il y a quelque chose de péjoratif dans ce mot. Mais enfin, disons, ça n'est pas du tout structuré, c'est quelque chose qui est dans l'air, comme ça. Aujourd'hui, je suis incapable de vous dire, voilà, Madame Untel représente le MLF en France. Alors qu'aux États-Unis, ce sont des mouvements, les différents mouvements de libération sont très nombreux, très forts, avec des leaders très connus, qui font des conférences à travers le pays. Ça n'a absolument rien de commun.